Bélaire, l'un des quartiers les plus anciens et les plus emblématiques de Port-au-Prince, est imprégné d'une histoire riche et mouvementée qui reflète la tourmente de toute une nation. Jadis un joyau de prestige et de prospérité, ce quartier historique a sombré dans les ténèbres de la violence des gangs armés. Comment Bélaire est-il passé d'une histoire glorieuse à une situation où la terreur règne en maître? Dictée par des groupes criminels impitroyables. Quels sont les facteurs et les événements qui ont conduit Bélaire sur cette voie sombre et tumultueuse? Ce sont des questions qui exigent une exploration minutieuse, une plongée dans les strates de l'histoire et de la société haïtienne. En cherchant à comprendre le parcours de Bélaire, nous pourrions peut-être également saisir les clés pour résoudre le puzzle de la violence des gangs qui continuent de hanter le pays tout entier. Bélaire, souvent décrit comme le cœur du pauvre prince, est bien plus qu'un simple quartier. C'est un témoin vivant des vicissitudes de la nation haïtienne. Un miroir reflétant les hauts et les bas de son passé mouvementé. Perché en hauteur près du palais présidentiel, le palais national, Bélaire offre une vue panoramique saisissante, semblant surveiller avec bienveillance la ville en contrebas. Fondé en 1758 par les colons français, Bélaire était à l'origine un quartier résidentiel construit en briques et en bois, abritant, on l'a dit, l'élite de la société de l'époque. Pendant la période coloniale, il était le foyer de grands planteurs de Saint-Domingue qui y avaient érigé de somptueuses demeures. Mais son histoire a connu des tournants tumultueux. Le 22 novembre 1791, un incendie ravageur connu sous le nom de l'incendie de la Sainte-Cécile a marqué le début de la déchéance de Bélaire. Cette catastrophe a profondément affecté le quartier, laissant des cicatrices qui se sont révélées difficiles à guérir. Mais le quartier gardait tout de même son charme d'origine. Après l'indépendance d'Haïti et le départ des propriétaires terriens, ses colons esclavagistes, la nouvelle élite haïtienne a pris le relais des anciens colons en faisant de Bélaire leur quartier de résidence. Pour son magnifique panorama, les membres de la bourgeoisie haïtienne s'y installaient et construisaient des maisons élégantes. Le quartier était alors divisé en deux zones, l'une résidentielle appelée au Bélaire et l'autre commerciale bas Bélaire. C'est au bas Bélaire qu'on trouvait les hôtels, les restaurants et les banques. Et le haut Bélaire était caractérisé par la douceur de vivre, le calme et la tranquillité. Le 30 novembre 1894, un nouvel incendie éclate à la rue Macajou, tout près de la fontaine Madancolo. Cet incendie dévaste une partie du quartier et précipite sa détérioration. Certains habitants ayant tout perdu ont quitté le quartier. Et bientôt, le prestige de Bélaire commence à décliner progressivement. Au milieu du XXe siècle, des constructions anarchiques ont envahi le paysage, attirant une population plus modeste. Le quartier autrefois huppé est devenu le théâtre de tensions sociales et de luttes politiques. Au fil des décennies, Bélaire est devenu synonyme de révolte et de troubles. En 1973, l'historien George Coventon a qualifié le quartier de verrou sur le visage de la capitale, soulignant les défis auxquels il était confronté. À cette époque, on parlait de plans d'urbanisation pour reconfigurer Bélaire. Et déjà, il y avait un certain nombre de problèmes. Par exemple, la surpopulation, l'accès à l'eau potable et les mauvaises conditions d'hygiène. C'est-à-dire que Bélaire réunissait déjà à l'époque toutes les caractéristiques des autres bidonfils de Port-au-Prince. Mais on était loin, très loin de la situation actuelle. On parlait de Bélaire comme un quartier populaire autrefois chic et huppé. Mais rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Une étude réalisée en 1973 par le Centre haïtien d'investigation en sciences sociales sur les conditions de vie des habitants de Bélaire faisait déjà état des nombreuses difficultés du quartier. Sur une surface totale de 207 600 m² vivaient 39 000 habitants. La densité était de l'ordre d'une personne pour 5 m². Seulement 2 000 m² étaient inoccupés, soit environ un centième. 40% des maisons logent de familles environ. Et ces maisons étaient en réalité des taudis où les conditions de vie étaient plus que précaires. Il y avait un individu sur chaque 2 m² 50 d'espace au Bélaire. Pas la peine d'entrer dans les détails. On comprend bien que les conditions de vie des habitants de ce quartier étaient déjà très précaires dans les années 70. Mais malgré tout, cela n'a absolument rien à voir avec la déchéance dans laquelle vit Bélaire aujourd'hui. Depuis quelques années, le quartier est confronté à de nouveaux défis. Notamment la montée en puissance des gangs qui exploitent sa position stratégique pour exercer leur influence. L'histoire de Bélaire est marquée par une série de revers tragiques, allant des incendies dévastateurs au soulèvement populaire, en passant par les ravages des tremblements de terre. Autrefois, quartier chic de la capitale, Bélaire est aujourd'hui un bidonville où la souffrance, la misère et la violence règnent en maître. Le crime y est endémique. Les enlèvements et les meurtres sèment la terreur parmi les habitants déjà éprouvés. Pourtant, au-delà de ce tableau sombre, Bélaire a été pendant longtemps l'épicentre d'un riche tissu culturel. Le quartier abrite une communauté d'artistes et d'artisans qui, malgré les défis, ont créé des œuvres d'une richesse incomparable. Parmi les grands artistes qui ont grandi à Bélaire, on peut citer Franck-Étienne. Il lui a d'ailleurs écrit un très beau poème, titré « Bélaire, Babel, Rap, Jazz, Créole ». Voici un extrait. Bélaire aux mille frontières mobiles et mobiles. Bélaire mythologique, le football aigle noir, la musique, jazz des jeunes. Bélaire grand, oui, tête sans fil. Oui, Saint-Martin, mon marinette, canal orphelin des enfants naufragés. Quartier sanglant, quartier cinglant, quartier fatra, quartier foutu, quartier bruyant, quartier brûlant, quartier douleur, quartier massacre. Incorrigiblement, je t'aime et je re-taime mon beau Bélaire en miettes morceaux, lambeaux que je colle et je recolle. Il faut savoir que Bélaire était également réputé pour ses célèbres temples vaudous et ses troupes raras pendant les périodes du carnaval. Donc, tout cela constitue une longue tradition qui se perd au fur et à mesure. La tragédie a atteint son paroxysme avec le tremblement de terre dévastateur de 2010 qui a laissé Bélaire et ses habitants dans un état de chaos et de désespoir. Le quartier déjà fragile a été frappé de plein fouet, laissant derrière lui des ruines et des souvenirs brisés. Aujourd'hui, Bélaire est sous le contrôle de gangs armés. Les massacres se succèdent, jetant une ombre sombre sur le quartier autrefois florissant. La situation actuelle de Bélaire est une illustration proignante de la tragédie qui sévit dans tout le pays en poids à la violence des gangs. Autrefois quartier prospère et vibrant, Bélaire est aujourd'hui un théâtre de cauchemars où la terreur règne en maître et où les habitants vivent dans une constante appréhension. Les gangs armés exercent un contrôle brutal sur leur quartier, semant la terreur et la mort à chaque coin de rue. Les récits de guerres entre fractions rivales sont monnaie courante, laissant derrière eux un sillage de destruction et de deuil. Les habitants de Bélaire, pris au piège de cette violence implacable, sont contraints de vivre dans la peur constante. Leurs vies sont suspendues à un fil ténu. En évoquant la déchéance de Bélaire, nous sommes confrontés à un reflet sombre de la réalité haïtienne où les rares moments de tranquillité sont souvent étouffés par les flammes de la violence et de la désolation. Il reste à souhaiter qu'un jour, une lumière d'espoir pourra percer les ténèbres et restaurer la dignité et la paix dans les rues de Bélaire et aussi dans le reste du pays. – Sous-titrage FR 2021